Hier, l'énergie calcarea carbonica 100mk aurait été appelée sur moi. Cette énergie me permettra de trouver une meilleure place afin de réaliser mes rêves, selon la magie. J'ai trouvé intéressant d'expérimenter certains symptômes associés aux énergies du type verbascum tapsus. Il s'agit des symptômes, vertiges quand on repose la joue gauche sur la main et, nul goût pour le travail. Je ne m'attendais pas à un symptôme si étrange pour le premier. Concernant le sougon, dès que je veux travailler, une volonté de ne rien faire du tout m'envahit alors. Comme tu le sais, l'énergie abelmochu mk a été envoyée sur Cléa et moi, il y a peu. Hier, j'ai entendu par clairaudience, tes coccinelles vont mieux, celles qui sont dans ton jardin. Cette énergie apporterait plus d'harmonie avec tous les insectes. J'en suis ravie. Concernant les attaques anti-veganes, mon ordinateur a subi beaucoup de ralentissement avant que je publie la vidéo de ma précédente lettre à ce sujet. J'entendais beaucoup de menaces de mort par clairaudience pour me dissuader de publier. J'ai oublié de t'écrire qu'après avoir reçu le grand coup dans mon bas-ventre, qui aurait pu tuer un bébé que je portais, si j'en avais eu un, j'ai senti un goût de sang tout en entendant des assaillants, selon la magie, se féliciter. D'après la magie, il vise exprès cet endroit pour tuer le bébé éventuel, au cas où la végane survit. J'utilise Metricol pour publier mes lettres sur plusieurs plateformes généralement. Pour la lettre précédente, j'ai fait de même. La publication sur Instagram n'a pas fonctionné. Les ralentissements de l'ordinateur avant que je publie la lettre et les erreurs survenues qui ont empêché la publication sur Instagram, via Metricol, venaient d'attaques du même groupe d'assassins anti-veganes, selon la magie. J'ai demandé à la magie un moment où j'ai reçu un autre coup, par un ou des esprits. Elle m'a rappelé un moment où je marchais dehors, et où j'ai légèrement perdu mon équilibre. Cela venait d'un seul esprit, selon la magie, contrairement à l'attaque des anti-veganes. La violence du coup des anti-veganes était surprenante. Mon corps a énormément bondi, alors que j'étais allongée sur le ventre. Suite à cela, un mage noir essaie de faire déferler les anti-veganes contre moi, selon la magie. Je suis sûre d'être protégée. J'avais indiqué à la magie un seuil de tolérance que je peux encaisser pour que les priorités soient bien gérées. En effet, si je prends un coup, mais qu'on protège d'autres âmes bienveillantes, alors cela me va. Nous prenons de tels coups ensemble, pour mieux les détruire. Selon la magie, quand nous avons peu de protection, nous sommes davantage visés par les malveillants, et cela permet de repérer les âmes malveillantes pour les détruire une bonne fois pour toutes. En effet, ceux qui ont des meilleures protections seraient moins visés et protégeraient un groupe d'âmes bienveillantes, dont je fais partie. Sous-titrage ST' 501